Qu'est-ce que les mutations sont des anomalies ? Alors, il peut y avoir des anomalies qui se portent au niveau de l'ADN. Eh bien, ça peut être des anomalies qui touchent l'ADN, mais sans modifier le nombre de nucléotides ou en modifiant le nombre de nucléotides. Et dans cette capsule, ce qui va nous intéresser principalement, ce sont ces deux types de mutations. Alors, par définition, ce sont donc des accidents de copie de base. La plupart du temps, elles se manifestent par des accidents au cours de la réplication ou au cours de la transcription. Les mutations peuvent être également dues, comme nous l'avons vu dans la première diapo, à des agents chimiques ou des agents biologiques ou des agents physiques. Alors, ces mutations peuvent être positives ou négatives. Alors, commençons par les mutations sans modification du nombre de nucléotides, donc autrement dit, sans modification du cadre de lecture. Alors, de quoi choisit-il ? Alors, je vous rappelle que le cadre de lecture, c'est donc tout simplement l'association de triplés de nucléotides. Je vous rappelle que lorsque nous avons vu le code génétique, nous avons dit que le code génétique était codé par les triplés de nucléotides que nous appelions des codons. Eh bien, le cadre de lecture, c'est la succession des codons depuis, donc, le codon codant pour la méthionine, ATG, jusqu'à un codon stop. Et tous les codons qui se succèdent et sans se chevaucher, eh bien, constituent ce qu'on appelle le cadre de lecture. Alors, je disais, donc, les mutations sans modification du nombre de nucléotides, donc sans modification du cadre de lecture, c'est ce qu'on appelle des substitutions. Autrement dit, on va remplacer une base par une autre base. Alors, il y a trois cas de figure qu'il faut considérer. Le premier cas de figure, c'est si vous avez, donc, une mutation d'un nucléotide par un autre nucléotide. Par exemple, si on regarde ici le dernier nucléotide, vous voyez qu'il y a eu une substitution d'une adénine par une guanine, ce qui a changé le codon, donc, de A à U en A à C. Alors, il se trouve que, parce que le code est dégénéré, eh bien, ces deux codons codent pour l'acide aspartique. Donc, aucune conséquence vis-à-vis de la protéine. C'est ce que nous appelons une mutation dite silencieuse. Deuxième cas de figure, si, par exemple, ici, vous voyez le changement d'une thymine par une adénine, cela va changer également le codon. Il va devenir, donc, G U G au lieu de G A G. Mais là, dans ces cas-là, eh bien, ces deux codons codent pour deux acides aminés intégralement différents, puisque dans la souche sauvage, eh bien, le codon normal devrait coder pour l'acide butamique, alors que dans le cas amuté, il code pour la valine. Alors, ce sont deux acides aminés qui sont complètement différents d'un point de vue structure. Il y en a un qui est acide, il n'y en a que deux, hein, dans les vins acides aminés naturels. Il n'y a que deux acides aminés qui sont acides, dont l'acide glutamique. Et puis, vous avez la valine qui est plutôt un acide aminé aliphatique, petit. Donc, ici, ça va se manifester par, donc, une modification de la structure de la protéine, mais nous allons en parler juste après. Dans ce cas-là, lorsque l'on change un acide aminé par un autre acide aminé, on appelle ça une mutation dite faux sens. Troisième cas de figure, et dernier cas de figure, si vous avez le changement ici, par exemple, du codon UGG, donc, qui devient UGA, eh bien, vous voyez qu'on passe d'une tryptophane à un codon stop. Donc, dans ces cas-là, on parle de mutations dites non-sens. Ça, c'est beaucoup plus grave, puisqu'on va, donc, faire apparaître un codon stop prématuré, ce qui va aboutir à la formation de protéines tronquées, qui, la plupart du temps, seront non fonctionnelles. Alors, voyons maintenant les mutations avec modification du nombre de nucléotides. Autrement dit, si on change le nombre de nucléotides, on va décaler le cadre de lecture. Alors, dans ces cas-là, on appelle ça une déletion ou une insertion. Concrètement, on va ajouter ou supprimer une base dans le cadre de lecture. Alors, si on prend le cas ici, tout simple, vous avez une séquence de nucléotides, donc, une séquence de codons, qui vont coder, donc, pour un certain nombre d'acides aminés. Il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si on insère une uracile, par exemple, donc, entre la guanine et l'adénine, vous voyez qu'on décale le cadre de lecture, tant et si bien qu'après le codon AUG, normalement, nous avions le codon AAG, mais ici, on se retrouve avec le codon UAA, qui est un codon stop. Donc, on génère, on fait apparaître un codon stop prématuré, ce qui entraîne l'apparition, donc, d'une mutation non-sens, autrement dit, et donc, l'apparition, lorsque ça sera, donc, traduit, par une protéine qui sera tronquée. De la même façon, si vous faites une insertion, donc, une déletion, pardon, du uracile, vous voyez, au départ, donc, le codon normal était UUU, codon pour la fénydalanine, et bien, dans ces cas-là, on va supprimer une uracile, tant et si bien qu'on va se retrouver avec un UUG, et donc, on va coder, cette fois-ci, pour une leucine, au lieu d'une fénydalanine, et donc, comme on décale le cadre de lecture d'un nucléotide, tous les acides aminés qui se retrouvent par la suite seront des acides aminés différents de la protéine originelle. Alors, ce sont des mutations qui sont, donc, généralement assez graves, mais il y a un cas de figure particulier, c'est que si vous faites une insertion ou une déletion d'un triplé de nucléotides, donc, ici, dans le schéma précédent, vous voyez, on va tout simplement faire une insertion ou une déletion de trois nucléotides. Dans ces cas-là, il y a un décalage du cadre de lecture, mais d'un multiple de trois, donc, en fait, on va soit supprimer un acide aminé, soit rajouter un acide aminé. Alors, ce type de mutation peut s'avérer très grave, parce que la perte d'un acide aminé peut entraîner un changement conformationnel de la protéine et donc un changement fonctionnel de la protéine. Alors, quoi qu'il en soit, les mutations avec modification du nombre de nucléotides sont généralement graves parce que soit il y a perte, apparition prématurée d'un codon-stop, soit, donc, apparition ou disparition d'un acide aminé dans la chaîne protéique. Alors, les mutations ont dû à des agents physiques ou chimiques ou biologiques. Je vous ai dit qu'en fait, les mutations, la plupart du temps, sont dues à des anomalies de la réplication ou de la transcription, mais ce peut être également des virus, ce peut être la fumée de cigarette, il contient de nombreux mutagènes, la radioactivité qui, donc, peut générer également des perturbations de la structure de l'ADN, les rayonnements X, les rayonnements UV, avec, donc, bien entendu, l'exposition prolongée au soleil qui peut générer des mutations irréversibles au niveau de la peau et, donc, comme je vous l'ai dit en introduction, générer des cancers lorsqu'ils ne sont pas réparés. Le mercure est un agent mutagène. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça peut générer des dimers de timine et ça peut générer des courbures, des coupures, des courbures de l'ADN, mais également des courbures de l'ADN. Toutes ces mutations peuvent être réparées par des systèmes performants de réparation de l'ADN, mais, parfois, elles ne sont pas réparées. Donc, soit les cellules vont se contenter de conserver la mutation ou alors elles vont entrer dans un phénomène de mort programmée. qui sont les cellules dans un phénomène